Bonjour. Les immobilisations acquises par l'entreprise se déprécient avec le temps. Or, les comptes annuels des entreprises se doivent de donner une image fidèle de leur situation. Par conséquent, les entreprises doivent évaluer, année après année, la valeur de cette perte de valeur et l'enregistrer en comptabilité lors des opérations d'inventaire enregistrées en fin d'exercice comptable. C'est le calcul de cette perte de valeur qui va être l'objet de ce thème. On appelle amortissement la répartition de la valeur d'un actif selon le rythme de consommation des avantages économiques attendus en fonction de son utilisation probable. Cet amortissement correspond à la perte de valeur jugée irréversible de ce bien en raison du temps, de l'usure, des changements de technologie ou de toute autre cause. Un actif est amortissable si son utilisation par l'entreprise est déterminable, c'est-à-dire que son usage dans le temps est limité en raison d'une usure physique, d'une évolution technique, d'une période de protection légale ou contractuelle. Observons certains éléments de l'actif et indiquons s'ils sont ou non amortissables. Des brevets, licences, ce sont des éléments amortissables car ils sont destinés à tomber dans le domaine public après un certain nombre d'années d'exploitation. Un fonds commercial est un élément non amortissable. Un terrain est un élément non amortissable, sauf s'il s'agit de carrières ou de mines dont la valeur diminue de manière évidente au fur et à mesure de l'activité extractive. Les constructions sont des actifs amortissables, de même que le matériel industriel ou le matériel de transport. Le mobilier est également un actif amortissable. Il en est de même du matériel de bureau et des emballages récupérables. Une marque en voie de suppression devient un élément amortissable à partir du jour où sa date de suppression est connue de l'entreprise. La durée d'amortissement correspond alors au délai entre la date de décision et la date de suppression. Une marque entretenue ne sera donc pas amortissable. Les titres immobilisés ne sont pas amortissables. En effet, leur perte de valeur éventuelle n'est pas irréversible. Il en est de même pour les stocks ou pour des créances. Une créance perd de la valeur lorsque son détenteur, c'est-à-dire lorsque le créancier a des difficultés à nous payer. Mais sa situation n'est pas définitive et elle peut s'améliorer au cours des mois ou des années à venir. Les valeurs mobilières de placement sont des actions et donc, comme les titres immobilisés, leur perte de valeur éventuelle n'est pas irréversible. Elles ne sont donc pas amortissables. D'une manière simple, nous pouvons retenir que les biens amortissables sont les éléments de l'actif immobilisé, sauf le fonds commercial, les terrains et les immobilisations financières. Le plan d'amortissement consistera en un tableau dont l'objectif est de traduire de manière comptable la répartition de la valeur amortissable sur sa durée d'utilisation probable. Son élaboration est obligatoire pour toutes les immobilisations amortissables, que l'entreprise soit bénéficiaire ou déficitaire. Pour élaborer ce plan d'amortissement, l'entreprise doit définir pour chaque actif amortissable quelle est sa base amortissable, sa durée d'amortissement et le mode d'amortissement à retenir. Nous allons calculer ici la base amortissable. Le plan comptable nous dit que lorsque des éléments constitutifs d'un actif sont exploités de façon indissociable, un plan d'amortissement unique est retenu pour l'ensemble de ces éléments. Cependant, si dès l'origine, un ou plusieurs des éléments constitutifs d'un actif ont chacun des utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun de ces éléments est retenu. Par conséquent, l'entreprise devra ventiler une immobilisation par composant lorsque ceux-ci ont une utilisation différente ou un rythme d'utilisation différent. Ce sera par exemple le cas pour les sièges d'un avion ou les lames d'une scie industrielle. Toutefois, n'est pas considéré comme étant un composant un élément d'une valeur inférieure à 500 euros un élément dont le prix est inférieur à 15% du prix de revient d'un bien meuble pris dans son ensemble un élément dont le prix est inférieur à 5% du prix de revient d'un bien immeuble pris dans son ensemble un élément dont l'utilisation ne dépasse pas 80% de la durée réelle d'utilisation de l'immobilisation prise dans son ensemble et un élément dont la durée d'utilisation ne dépasse pas une année. Ainsi, pour un ascenseur d'une durée de vie de 20 ans dans un immeuble ayant une durée de vie de 40 ans il faudra élaborer plusieurs plans d'amortissement En l'occurrence, il nous faudra un plan d'amortissement sur 40 ans pour l'immeuble un plan d'amortissement sur 20 ans pour le premier ascenseur installé et un autre plan d'amortissement sur 20 ans quand un second ascenseur remplacera le premier. Après avoir défini quels étaient les éléments amortissables il nous faut trouver pour chacun d'eux quelle est leur valeur amortissable En l'occurrence, la valeur amortissable est la valeur brute de l'élément sous déduction éventuelle de sa valeur résiduelle La valeur brute d'un actif correspond à sa valeur d'entrée dans le patrimoine c'est-à-dire le montant qui aura été enregistré en classe 2 lors de l'acquisition du bien La valeur résiduelle nous est définie par le plan comptable général qui nous dit quel est le montant net des coûts de sortie attendus qu'une entité obtiendrait de la cession de l'actif sur le marché à la fin de son utilisation La valeur résiduelle d'un actif n'est prise en compte pour la détermination du montant amortissable que lorsqu'elle est à la fois significative et mesurable Expliquons plus précisément cette affirmation du plan comptable Nous pouvons retenir que la valeur résiduelle correspond en gros à la valeur à laquelle nous allons revendre le bien à l'issue de sa période d'utilisation On nous dit que cette valeur est calculée nette des coûts de sortie attendus Il faut entendre par là des frais d'acte, des coûts d'enlèvement des coûts marginaux engagés pour mettre l'actif en état d'être vendu par exemple Cette valeur résiduelle n'est prise en compte que lorsqu'elle est à la fois significative et mesurable Elle sera significative, c'est-à-dire que sa prise en compte modifie sensiblement le montant des amortissements Elle sera mesurable, c'est-à-dire que la valeur de revente du bien doit pouvoir être évaluée dès l'origine ce qui suppose par exemple l'existence d'un contrat de vente ferme, d'une option de vente ou encore d'un catalogue de prix d'occasion Illustrons ceci avec l'exemple suivant Un véhicule est acquis 15 000 euros hors taxes L'entreprise prévoit de l'utiliser pendant 5 ans puis de le céder à un concessionnaire qui se chargera de le revendre Le prix de revente estimé est de 4 000 euros et les coûts de sortie représenteront 500 euros La valeur brute du véhicule correspond à la valeur enregistrée en classe 2 au moment de l'achat Il s'agit ici de la valeur d'acquisition hors taxes, c'est-à-dire 15 000 euros La valeur résiduelle correspond au prix de revente de ce véhicule net des coûts de sortie Le prix de revente est estimé à 4 000 euros et il nous faudra engager 500 euros de dépense pour pouvoir le revendre Par conséquent, sa valeur résiduelle sera de 3 500 euros Par conséquent, la base amortissable est la valeur brute sous déduction de la valeur résiduelle c'est-à-dire ici 15 000 euros moins 3 500 ce qui nous donne une base amortissable de 11 500 euros